bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le mercredi 26 juin 2024 et dans cette vidéo je souhaite vous présenter un outil en ligne de commande utilisé sous linux mais que vous pouvez aussi utiliser sur freebsd qui va vous permettre d'obtenir des informations détaillées et complètes sur le matériel la configuration du système les périphériques etc et que j'adore c'est l'outil inksy j'adore parce que il est capable de fournir une vue d'ensemble rapide mais quand même précise des composants matériels des périphériques des configurations réseau audio graphique de votre système et bien plus encore on va voir tout ça ensemble puisqu'il si a une palanquée d'options pour l'installer puisqu'il n'est pas installé par défaut c'est pas une commande de base qu'on a sous linux vous installez simplement le paquet inksy donc sudo dnf install inksy sur fedora et dérivés apt install inksy sur debian ubuntu linux mint dérivés ok et si jamais inksy n'est pas disponible sur votre distribution linux je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette page sur code berg point org la page du projet inksy c'est la même chose que github sauf que c'est un site concurrent et inksy étant un script bash vous n'avez besoin que de bash qui est présent par défaut dans toutes les distributions linux et vous avez simplement à récupérer le fichier inksy puisque c'est un script bash où il y a tout dedans il n'y a qu'un seul fichier donc c'est pratique alors cette commande inksy sans aucune option elle sert pas bien grand chose elle vous affiche un petit truc assez sommaire juste je vous informe de la syntaxe produite par inksy en gros en bleu et en gras vous avez en quelque sorte le nom de l'information qui va vous est affichée juste après et en texte écrit aux couleurs normales vous avez cette information donc là on a cpu c'est l'information qui va nous être fourni et l'information en question donc vous voyez que sur mon système j'ai un amd ryzen 5 2600 x pareil ici kernel ok j'ai quel noyau j'ai celui ci ok on va parcourir un certain nombre d'options que je vous ai sélectionné pour vous puissiez voir le panel de possibilités ding si on va commencer par une option assez simple qui est l'option grand i qui va vous donner des informations générales sur votre machine les informations générales sur la mémoire ce qui est disponible sur votre machine au total qui est mis matériellement ce qui est disponible vraiment pour le système ce qui est utilisé avec un pourcentage le nombre de processus en cours de fonctionnement l'uptime donc la durée depuis laquelle la machine est allumée le shell que vous utilisez et la version ding si je vais pas rentrer pour chacune des options dans le détail de toutes les informations qui sont produits vous savez lire vous allez les voir on va parler dans un premier temps matériel avec inci vous allez pouvoir avoir des informations sur le matériel je vais commencer avec l'option grand thème qui va vous afficher des informations sur la machine notamment le type de machine si c'est un ordinateur fixe ou un portable desktop ou laptop et des infos sur la carte mère donc là vous voyez mobo pour motherboard vous avez des infos sur la carte mère vous savez que j'ai une micro star x 470 gaming pro on a des infos sur le micro logiciel ufi sa date de dernière mise à jour sa version et si je lance inci avec l'option tirer m en route ou avec un petit sud ou devant j'aurai même des informations telles que le numéro de série continuons sur la partie matérielle on a l'option tirer grand c pour avoir des infos sur le cpu le processeur donc vous voyez le modèle du processeur l'architecture du processeur des informations sur la vitesse des différents coeurs est ce que permet de faire le processeur et le nombre de corps que le processeur a donc là vous voyez six corps mais là vous voyez les corps qu'ils soient physiques ou logiques c'est six corps douce raide donc chaque coeur à deux coeurs logique donc là vous avez le détail des coeurs physique et logique mais l'information ici c'est bien six coeurs physique c'est un petit peu technique d'un point de vue processeur mais je vous le précise ici la machine le processeur on peut aussi avoir des infos sur la mémoire là c'est l'option petit m m minuscule sur la mémoire et là c'est très intéressant parce que certes vous avez des infos donc sur la mémoire l'utilisation globale sur mon système mais vous avez des infos matérielles on voit que la carte mère peut accueillir 256 giga de ram qui a quatre slots quatre modules pour mettre des barrettes de mémoire et on a chacun de ces slots ici qui sont identifiés on a des informations sur ces slots si c'est channel a channel b emplacement 0 1 etc ou plus si vous en avez plus quel type de mémoire ram il s'agit la taille de la barrette s'il y en a une et la vitesse de fonctionnement de la barrette même si on a des informations sur la mémoire utilisée vous allez me dire bah oui mais il n'y a pas le swap le swap ou le fichier d'échange c'est pas vraiment de la mémoire et donc swap à une option qui lui est propre c'est l'option j minuscule et là vous avez des informations donc sur les fichiers d'échange ici j'en ai deux qui sont identifiés j'ai une partition et un fichier d'échange de type z ram et vous avez toutes les informations sur la taille de ces fichiers d'échange l'utilisation de ceux ci et leur nom d'un point de vue linux le nom du périphérique associé au fichier d'échange juste on a terminé sur la partie mémoire un petit aparté sur les ports usb on a vu la commande ls usb il y a peu et bien ici avec l'option grand j vous permet d'avoir des informations sur les périphériques usb c'est quand même beaucoup plus lisible que la commande ls usb et on a toutes les infos voyez en plus avec la couleur c'est génial on retrouve donc ici je reprends le même exemple que la vidéo sur ls usb on retrouve mon hub qui posait sur le bureau le hub realtech sur lequel est branché mon volant logitech momo racing qui est de type hd donc un périphérique sur lequel je vais agir que ça va envoyer des informations à l'ordinateur j'ai toujours ma caméra ici ma webcam qui est de type audio vidéo webcam et microphone se pose ce hub il fonctionne à vitesse usb 2 et on a ce même là qui fonctionne en usb 3 sur lequel je retrouve ma clé usb c'est un disque extrême pro qui est un périphérique de tic stop stockage de masse clé usb dans laquelle je peux stocker des fichiers qui fonctionne à la vitesse usb 3.0 vous voyez la sortie elle est un peu plus lisible et on retrouve pareil cette cette arborescence grâce à inxie passons maintenant aux informations relatives au stockage oui inxie c'est le faire aussi avec l'option grand d pour drives on va retrouver des infos sur le stockage certes des informations globales qui sont pas forcément très utiles mais on va avoir la liste de chacun de nos disques on retrouve ma clé usb ici qui est bien estampillé usb et pour chacun des disques on a sa dénomination côté linux slash dev slash sda etc on a le vendeur du disque le modèle exact du disque et la taille du disque en question ok donc affichage sur la partie disque notez que si vous souhaitez avoir des informations lvm si votre machine utilise le système de partitionnement lvm là par contre droit route obligatoire inxie propose l'option grand l l pour lvm et donc on va avoir des informations sur les volumes logique ici on a le volume groupe le vg volume groupe avec sa taille ce qui reste de disponible dans mon volume groupe et puis on a la liste de tous les volumes logique ici volume gen to home home lv route soit soit psd avec le type de volume logique la taille de ce volume logique et le nom du périphérique physique le pv je parle pas trop de lvm si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas n'en tenez pas compte mais sachez que inxie vous permet d'afficher des informations sur lvm par contre vous ce qui vous intéresse peut-être plus c'est d'avoir des informations sur les partitions et donc là c'est la magie inxie vous offre l'option tiré grand p pour afficher des informations sur les partitions et pour chacune de vos partitions on va retrouver le point de montage ici par exemple racine la taille de la partition ce qui est utilisé sur la partition le système du fichier est tel que cette partition est reconnu par le système linux utilisant du lvm vous voyez dm 0 si je vous prends par exemple la partition boot ok vous voyez que le périphérique c'est devsda 2 donc vous avez une liste de toutes les partitions si le swap est une partition elle est représentée ici grâce à l'option tiré grand p je vais faire un petit aparté en me connectant sur la machine qui est à côté de moi qui a le nom fc 55 30 pour vous montrer quelque chose qui est propre aux ordinateurs portables c'est que inxie vous permet d'avoir des informations sur l'état de la batterie et oui avec l'option grand b vous avez des infos sur la batterie ici j'en ai une elle identifié bat 0 on a des informations sur la charge donc sa capacité sa puissance le pourcentage de charge l'ordinateur est sur le secteur donc c'est à 100% et les conditions de la batterie donc ça c'est assez cool pour inxie qui vous donne ces informations en relative à la batterie on a fait à peu près le tour des composants matériels de base maintenant on va parler d'inxie sur des périphériques mais aussi leur configuration et oui et je vous propose de commencer par tout ce qui est audio périphériques et configuration audio grâce à l'option tiré grand a on va avoir des informations détaillées sur l'audio donc on a tous nos périphériques audio quels qu'ils soient on va retrouver mon ma webcam ici puisqu'elle a un microphone on retrouve mon micro le bird hum1 et comme dans la commande lspci comme dans la commande ls usb on va avoir les pilotes qui sont utilisés par ces périphériques donc c'est vraiment cool oui vu synthétique mais détaillé quand même on a le type de périphériques les pilotes utilisés et là ça nous précise usb dans le cas où on est avec des périphériques usb et là on va retrouver la carte son interne sur la carte mère plus la partie son gérée par l'hdmi de ma carte graphique rx 560 donc voyez en une seule commande inxie tiré à vous avez le contenu du lspci pour les périphériques audio pc le résultat de ls usb pour les périphériques audio usb et en plus on a des informations sur la configuration audio ici on voit l'api en bon français ou api en anglais c'est alza qui gère la partie son effectivement c'est le son est géré par alza dans le noyau linux cette version là c'est la version de mon noyau linux avec le statut et on a un serveur de son sur la distribution c'est qui est pas pour ailleurs donc on a l'information sur le serveur de son sa version et s'il est actif ou non donc si vous utilisez par exemple jack ou pulse audio encore vous allez avoir les informations sur votre serveur de son ce qui est présenté ici avec l'option grand a pour l'audio vous avez la même pour la partie graphique avec l'option grand g vous avez toutes les informations sur les périphériques et la configuration vidéo un petit détail vite fait on voit tous les périphériques vidéo que soit donc une webcam périphériques d'acquisition de vidéo la carte graphique c'est une carte graphique donc c'est de la vidéo on a les infos sur le pilote comme d'hab et on a les infos de configuration vidéo on sait qu'on utilise wayland on a aussi le serveur xor qui est présent dans la version 24.1 point 1 on a même l'information sur le compositeur c'est gnome shell qui est utilisé même si pour moi ça devrait plutôt être moteur qu'on devrait utiliser qui est le gestionnaire de fenêtres de gnome shell dans sa version 46.2 on a aussi des informations sur les écrans qui sont connectés ici j'ai bien mes deux écrans on a les deux résolutions et on a des informations sur les api allez en bon français ici l'api egl avec les pilotes ici qui sont sollicités les plateformes fonctionnelles sur ma machine et l'api open gl ici avec les versions qu'est ce qui est utilisé donc vous voyez on a beaucoup d'informations sur la partie graphique évidemment inxie nous permet d'avoir des informations également sur nos cartes réseau et la configuration réseau avec l'option tirer i est donc là on va retrouver ma carte réseau donc le modèle exact le pilote qui est utilisé et pour cette carte réseau on a le nom de l'interface l'état si c'est up ou down si c'est branché ou pas on à la vitesse l'adresse mac l'adresse ip v4 l'adresse ip v6 et en plus inxie a la possibilité de faire quoi de nous donner l'adresse ip one que je vous ai masqué ici en fait c'est l'adresse ip 2 qui vous est fourni par votre fournisseur d'accès à internet juste je me reconnecter sur la machine fc 55 30 juste à côté parce que quelque chose que je peux pas vous montrer à nouveau sur mon pc fixe c'est que inxie vous permet d'afficher des informations sur les périphériques bluetooth là il n'y a pas d'option courte c'est l'option tirer à tirer blue tous et donc là vous pouvez avoir des infos sur vos cartes bluetooth pareil la marque et le modèle de votre carte bluetooth et l'état l'adresse mac si c'est opérationnel quel type etc etc donc vous avez du bluetooth qui est disponible après tout vu qu'on parle de réseau le bluetooth c'est du réseau on a fait tout ce qui était matériel configuration des périphériques je souhaite vous montrer deux trois autres petits trucs sur inxie puisque inxie vous permettra d'avoir des informations sur les processus aussi en fonctionnement sur votre système une option que j'aime bien c'est l'option tirer t pour top process qui par défaut va vous afficher le top 5 des processus les plus gourmands en cpu donc en processeur et en ram donc ici vous voyez les top 5 des processus obs studio me prend beaucoup de cpu 43% de cpu donc on a le nom du processus et son identifiant donc vous voyez le top simple des process c'est obs que nos shell sont grec xwayland et discord et vous avez la même chose mais pour ceux qui consomment le plus de ram ok donc vous avez obs vivaldi plusieurs processus pour vivaldi discord de nos shell avec la consommation ram de ces différents processus si vous souhaitez en afficher un petit peu plus de processus vous pouvez ajouter à l'option tirer t cm par exemple vous voulez le cpu et la mémoire des huit process vous faites cm 8 et ça vous affiche non plus les cinq mais les huit du top process et là vous les voyez de 18 de 1 à 8 si vous voulez avoir des informations sur votre système distribution linux version d'environnement de bureau etc c'est l'option grand s à inksy donc là vous voyez le nom d'hôte ma machine s'appelle super linux est là tel noyau elle est de telle architecture on a l'environnement de bureau utilisé ou le gestionnaire de fenêtre si on a un simple gestionnaire de fenêtre quand on a un environnement de bureau ce nom de l'environnement de bureau qui est noté on a la version et la distribution linux utilisé et vu qu'on parle de distribution linux sachez que inksy vous permet également d'aller plus loin c'est de lister les dépôts qui sont actifs sur votre distribution linux ça c'est génial alors je vais réduire un petit peu le zoom parce que j'ai beaucoup de dépôts sur ma machine c'est l'option tirer petit air à inksy vous allez voir ça va prendre à mettre énormément de choses et vous avez toutes les infos sur les dépôts de la distribution linux sur laquelle j'enregistre cette vidéo est donc là hop je remonte ici donc on voit les dépôts on voit la configuration dnf.conf il n'y a pas de dépôt dedans et on voit la liste des dépôts et s'ils sont actifs ou non donc là on a tous les fichiers repos dans le cas de fedora on a tous les dépôts et on a les infos s'ils sont actifs ou non donc par exemple vous avez le dépôt vivaldi hop il est là et par exemple vous voyez là il ya le dépôt rpm fusion non de free steam il est présent sur ma machine il n'est pas activé donc il nous dit il n'est pas actif le dépôt que je trouve là dedans donc vous savez les infos vraiment très poussé sur la partie dépôt si je me connecte sur une machine de type djentou up ici et que je vous fais le inksy-r djentou il ya beaucoup moins de dépôts sur cette machine j'ai qu'un seul dépôt sur mon serveur c'est le dépôt djentou et donc vous voyez cette option est supportée par plein de distributions linux que ce soit que ce soit des biens ubuntu fedora que ce soit du rp m du des peu importe les dépôts sont supportés par plein de par plein de distributions linux et on va finir par deux petites options sympa ceux qui aiment bien suivre les températures de leurs différents composants sur leur système vous avez une option sensor qui vous permet d'afficher si bien sûr tout est reconnu un part par le noyau linux les températures si c'est ne sort donc là on voit le cpu 61 degrés 9 on a le gpu 42 degrés ok même les ventilateurs voyez on a la rapidité des ventilateurs donc l'option tiré tiré sensor nous permet ça et un truc qui ne sert strictement à rien mais qui pourra peut-être vous plaire c'est que une psy peut aussi vous afficher la météo way avec l'option tiré petit w vous mettez la météo donc la ville virgule le pays up est donc à dijon en france pam vous avez l'information que il fait 23,85 degrés dehors que le temps est clair à dijon france et que le relevé a été fait à cette heure la précise donc effectivement si vous voulez utiliser inxie pour afficher la météo ça peut le faire ça il n'y a pas de souci pour finir cette vidéo trois petits trucs que je vous précise inxie vous pouvez utiliser plusieurs options en même temps vous voulez le cpu vous voulez les informations générales vous les informations sur la mémoire vous pouvez le faire en spécifiant toutes les options c'est une commande linux classique un dont vous pouvez spécifier toutes les options courtes comme ceux ci tirer l'option tirer l'option tirer l'option ou évidemment quand c'est les options courtes vous pouvez les mettre toutes les unes à la suite des autres ça c'est la première chose que je voulais vous préciser deuxième chose là je vous montre sur le serveur sur jane tout c'est écrit un petit peu plus petit mais vous allez comprendre pourquoi c'est parce que inxie vous propose l'option grand f qui est en fait un résumé d'un certain nombre d'options qu'on a vu ensemble ça vous évite de vous rappeler de plein d'options de inxie et ça vous fait une sortie avec énormément d'informations qui peuvent vous être utiles dans un certain nombre de domaines un récap sur le système sur la machine cpu graphique audio réseau les disques les partitions le swap les températures et les informations détaillées donc tout ça c'est ce que renvoie l'option grand f de inxie ça évite de se rappeler l'option pour le système la machine tout ça donc si vous avez besoin d'un faux très très vite d'un seul coup rappelez vous que d'une seule option c'est l'option grand f à inxie ça c'était la deuxième chose et la troisième chose que je souhaite vous montrer et bien c'est la page de manuel vous faites un man inxie et là vous avez donc toutes les options que vous allez pouvoir utiliser donc les options courtes vous avez quasiment toutes les lettres de l'alphabet en majuscules en minuscules vous voyez toutes les options qu'il ya vous avez d'autres options qui vous sont montrées ici et bien évidemment comme d'habitude dans la page de manuel vous avez toutes les informations sur le fonctionnement de inxie et toutes les options si je descends là ok l'option tiré grand c on a vu le cpu vous avez l'information sur cette option et puis ici vous avez des options complémentaires sur notamment ce qui est produit à l'affichage par ces options à la commande inxie en tout cas j'espère que cette vidéo sur inxie vous aura plu n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye